Dans cette usine, le Coca-Cola est conditionné en bouteilles plastiques et en canettes d'aluminium. Mais il fut un temps où la seule façon d'avoir un Coca, c'était le distributeur en magasin. La formule secrète du Coca-Cola a été inventée en 1886 par un pharmacien d'Atlanta, John Dock Pemberton. Il a commencé par le vendre dans des distributeurs situés dans les pharmacies. C'était la toute première boisson aromatisée au cola. Chaque verre était préparé à la main par un serveur spécialisé. Le serveur préparait la boisson devant vous pour la servir. Elle était donc préparée spécialement pour vous à chaque fois. Dock Pemberton est mort deux ans après avoir inventé sa formule secrète, ignorant le succès qu'elle allait connaître. Mais avant de mourir, Pemberton a vendu la société à un homme d'affaires d'Atlanta. Asa G. Kandler. En 1899, Kandler accorde la première licence pour mettre le Coca-Cola en bouteille. A l'époque, c'est une bouteille à la fois et avec des protections au cas où la bouteille se casse. Un bon ouvrier, en travaillant très vite, pouvait remplir 300 bouteilles à l'heure. Le Coca-Cola en bouteille a un tel succès qu'il suscite des imitations. « On a essayé d'imiter le Coca-Cola en donnant à des produits des noms qui ressemblaient à Coca-Cola. Et aussi en imitant le graphisme de la marque. » La parade contre ces imitations arrive en 1916 avec la création d'une bouteille originale et brevetée, qu'on appelle aujourd'hui la bouteille à contours. « On peut dire que cette bouteille est devenue aujourd'hui le symbole de Coca-Cola. » De nos jours, c'est plutôt à l'extérieur des États-Unis qu'on produit la bouteille en verre traditionnelle. « Sur les autres marchés dans le monde, nous mettons environ 13% de notre production en bouteilles de verre. Ces bouteilles peuvent être remplies, lavées et réutilisées. » Une des usines qui fabrique la bouteille à contours emblématique de Coca-Cola est située à Léon, en Espagne. Béa Vidro fabrique des bouteilles pour d'autres producteurs de boissons partout en Europe. Mais le Coca-Cola représente une grosse partie de ses ventes. L'usine peut produire près de 2 millions de bouteilles par jour. Au départ, la matière première se présente sous forme de granulés. Une bouteille est faite à 70% de sable de silice. 10% sont constitués d'autres matériaux, comme le carbonate de sodium et le calcaire. Les 20% restants sont du verre recyclé, qu'on appelle calcin. Derrière l'usine, on trouve une montagne de bouteilles cassées, qui attendent d'être transformées en bouteilles neuves. Les bouteilles en verre sont complètement et indéfiniment recyclables. Les bouteilles proviennent à la fois des recycleurs extérieurs et des rebuts de fabrication de l'usine. « Ici, comme on le voit, on prépare le calcin. On va le mettre dans les silos et ensuite on le mettra dans le four pour le fondre à nouveau. » Un employé retire les débris, comme le papier, pour ne pas contaminer le verre. La fonte du calcin nécessite moins d'énergie et en l'utilisant, l'usine diminue ses rejets dans l'atmosphère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !